Découvrons ensemble la configuration du grand stade façon spectacle avec, vous allez le voir, un stade coupé en deux. D'un côté la salle de concert et puis de l'autre la partie sportive où sont stockées les deux couches de pelouse pour l'occasion. Le temps des spectacles, la pelouse est déplacée dans l'autre partie avec lampe et chauffage histoire de la protéger au maximum. Le 20 juillet prochain, le grand stade accueillera près de 30 000 personnes pour le concert complet de la chanteuse Rihanna. Hier, les techniciens ont procédé à des tests son et lumière. Cette transformation est assez unique dans le monde. Les précisions sur cette transformation au micro de Masha Grunessen. Au début c'est toujours un peu compliqué parce que c'est un nouveau, une grosse machine. Et puis au fur et à mesure ça deviendra de plus en plus fluide et puis ce sera une technologie complètement maîtrisée. Donc là aujourd'hui c'est la quatrième fois qu'on l'ouvre complètement et qu'on l'utilise. Effectivement je pense que quand on l'aura fait une dizaine de fois, on sera rodé comme on dit, on sera vraiment le faire de manière fluide et la machinerie sera beaucoup plus facile à maîtriser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !